Il faut dire qu'ils sont jugés par eux-mêmes. Oui, absolument. Donc après, ils ont des comptes à rendre sur leur notation. Pendant qu'on voit le prochain patineur, un autre Canadien, Conrad Orzel. Il est entraîné par Brian Orson Tracy Wilson, âgé de 21 ans. Neuvième après le programme court. Sur un concerto. Voici son programme libre. Alors, on a une belle série de jeunes patineurs canadiens. Et il ouvre avec le quadruple boucle piqué, triple boucle piqué. Exceptionnel lui aussi. Un petit peu moins bien que le précédent parce que lui, c'était plus en courbe. Pour la sortie entre les deux. Quadruple selco. Manqué. Dommage. Dommage. Ils sont sévères. Vous avez vu. Moins 4. Moins 4. Moins 40% de la note de base. Ça fait un peu cher. Quadruple boucle piqué. Oui. Excellent. Excellent. Triple flip. Rapide. Succès, je dirais. Il taille ses efforts dans les pirouettes. Ça ne fait pas cher. Ça ne fait pas cher. Oui. Joli petit pas couru. Comme on dirait dans le patillage européen. Ensuite, le triple axel. Hop là. C'était mal parti. C'est la bonne chose de l'histoire. Il était très incliné. C'est ce que vous allez dire. Exactement. Exactement. C'est plus que la tour de piste. Attention. Un autre triple axel. Celui-là est plus droit. Mais la sortie étant si manquée. Parce que la Jambly n'a pas eu le temps de faire le tour du propriétaire, si je puis dire. Et le triple axel, manqué. Double, demi-boucle. Triple Salco, il se reprend. Il ne lâche pas le gars. Il voit qu'il rate son saut précédent. Il part dans le saut qui suit. Et il arrive quand même à lancer le triple Salco. C'est de la qualité, ça. Alors là, il est au bout de ses forces. Et on le voit et on le sent. Il a perdu 50% de sa vitesse initiale. Oui, il est l'inverse de certains patineurs. Très bon. Mais l'américain, c'est à quel inverse ? Il a bien terminé, il a mal commencé. Sans plus à bout de souffle. Ça dépend des caractéristiques physiques de chacun. Le VO2 max, enfin plein de facteurs. Comment le travail en endurance s'est fait. Comment le travail en résistance s'est fait. Et le stress, bien sûr, qui rentre. C'est un élément important. Oui, bien, ça augmente la fatigue. Cœur bat plus vite. Bravo. Et voilà, Pora Dorzel du Canada. Oui. Et ça, c'est très agréable de voir la profondeur, de voir que chez les messieurs, il y a de la relève, il y a des outils pour avoir dans quatre ans des patineurs au-delà des Olympiques qui arrivent. Oui, le prochain cycle. Oui, le prochain cycle. Absolument. Il est âgé de 21 ans, s'entraîne à Toronto. C'est ça. Sous les bons soins de Brian Orser. Et bon, là, il y a quelqu'un de Missing qui peut atteindre les places de podium. Et c'est messieurs qui sont en train de devenir. Oui, absolument. Absolument. Et il possède déjà plusieurs quadruples sauts, dont le quadruple boucle piqué que nous voyons ici. Remarquablement fait, le piqué. Alors, vous voyez, sur le quadruple, on l'a vu rabattre la lame. Et sur le triple derrière, il ne la rabat pas, il arrive à partir de la pointe. Il faudrait que les juges se mettent à juger ça aussi. L'entrée du seau. Oui. Pour la rotation. Oh, il juge beaucoup plus souvent l'arrivée que le départ. Et on a un petit problème. Là, vous voyez comment il a rabattu la lame sur la glace? Donc, il ne part pas avec une pointe, il part de la car. Et dans ces cas-là, c'est un salco. Ce n'est plus un boucle piqué. Mais un salco, on irait à la pointe après avoir pris la car. Là, la car est inversée. On trouve la pointe et on rabat. Dans le salco, on est sur la car et on revient à la pointe. Il y a plein de petits détails. Petite subtilité. Voilà. Ça fait la différence au niveau où les patineurs travaillent actuellement. Absolument. Et c'est tout ça qui doit être observé. Alors, évidemment, à l'œil nu, c'est du sport. Ça aussi. Tant d'impression de la rétine humaine, je crois que c'est 3 dixièmes de seconde. Tant d'un saut, 8 dixièmes de seconde. Maintenant, vous choisissez ce que vous regardez. Ou l'œil choisi pour vous, pendant qu'on le voit attendre ses notes avec Brian Arsler. J'y suis presque arrivé à son entraîneur. Oui, 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 oui. Alors, ça lui prend 159,69 pour prendre la tête. Est-ce que ce sera suffisant pour Conrad Arsler? Oui. 149,56. Ça, tout juste. En deuxième position pour lui, donc. 222,75 au total. Tout juste devant le Géorget, Alain, qui reste en tête. C'est le premier qu'on a vu patiner ce soir et qui est toujours en première position. C'est surprenant.